ah ça c'est déjà plus silencieux alors on va augmenter la direction ouais c'est chauffé mes bons vieux pneus angloire vous êtes prêts ça roule c'est à l'heure sur les sceaux et prendre en douceur voilà je vous rappelle qu'on avait brillé la suspecte et qu'on n'avait pas les rampes la dernière fois ça devrait peut-être le coup de les débriller surtout qu'on avait fait un peu glissant donc ça va bien se passer mais là maintenant je roule si on fait un pack on fera ça j'ai fait mani je loupe la trajectoire ils vont bien mais bon vieux pneus ils ont c'est idéal sur un tt ou un truc comme ça avec une suspension réglée tt encore et tu vois sur la piste avec ils n'ont pas trop de grip pour pas que tu baignes tu vois c'est comment point de vue équilibre avec la batterie d'un côté et l'arrivée de l'autre là dans un serpent ah oui c'est vrai qu'il y a le moteur encore du même côté au secours merci monsieur le président du club mini z t'as vu ça la classe c'est un président qui ramasse pour nous ouais pas grave alors si les présidents ramassent pour nous ça veut dire que nous on est israël c'est on va il C'est parti ! Avec le petit pignon Je me disais bien pourquoi tu cours tout d'un coup Oh la vache C'est du béton, ce n'est pas des rouges ça C'est vrai qu'ici c'est différent que ce parking Nous on dépasse pas le 3 C'était beau ça, j'avais visé Je vais exprès pas trop loin sur les sauts Comme ça on peut gérer en parallèle On s'est emporté un peu Mais j'étais pas à fond C'est pour ça que je suis tombé À fond je suis sûr que c'était bon Un chaud pareil C'est quand t'hésites que t'es mort Tu vois je préfère mettre 6 C'est pas allumé à fond Après tu fais tes 20 minutes pépère Et c'est pas trop bouillant Surtout côté accu C'est que des 4000 c'est un que j'ai mis dedans Ça t'es léger en plus 600 grammes d'accu Ah trop près Je voulais sauter là-bas J'aime bien quand ils sont en travers C'est un peu plus technique Parce que si t'arrives mal Tu pars en cahouette J'ai mordu dans l'herbe chef C'est un peu plus technique J'aime bien J'aime bien Soft, t'as touché la tête, t'as vu ? Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha Ça peut être une nouvelle discipline, hein ? D'abord, t'es en GT et après en buggy. En buggy, tu dois taper les rampes, en GT, tu passes à côté. Ça se fait en deux manches, en fait, tu vois ? Si jamais il y a X-Echo, il y a une troisième manche. Tirage au sort, au hasard. Ha, ha Ça, c'est débile, t'as vu ? Comme j'arrive en travers, ça me le fait tourner de l'autre sens. T'as vu ? T'as vu ? T'as vu, chaque fois là, j'ai réessayé, t'as vu ? Au moment où je tape, ça me le fait tirer tout droit, quand j'arrive trop vite. Je pense que c'est parce que le châssis frotte, je slide sur le châssis. Parce que j'ai rabaissé un peu les suspensions, t'as vu ? Ok. Et là, on va aller, c'est là. On va aller sur les roues, alors ? Ouais. Faut que je le fasse piquer. Faut que je le fasse piquer du nez à... Petit coup de frein. Viens. Ah, je crois que j'ai perdu une protection d'un morteau. Ouais, si je pile un petit peu en l'air, tu vois, pour tomber sur le nez, c'est bon. T'as vu ? Le petit coup de frein avant l'arrivée, c'est bon. Et tu vois, les VS1 comme ça, là, ils sont vendus... Ah non, c'est la direction qui déconne. Ça n'a rien à voir, c'est quand il prend un choc, en fait, il perd la boule. Les 4S, les VS1, tu vois, ils sont à 320 € RTR. Et les 6S, ils sont à 3,80 €. Vous voyez, comme ils ont sorti le 2, ils ont repris l'ancien prix sur le 1. C'est sympa quand même pour un début, tu vois. En fait, il est moins cher que le 10TT 02, que le 10TT 2.0, je veux dire. Ah, j'ai freiné. Ah, j'ai freiné. Que je t'ai vu atterrir aussi court, je te voyais plus loin, moi. Merci. Ah, il ne veut pas passer avec sa tondeuse, là, il s'ennuie, le monsieur. Il tondra à zéro, là. Je me demande, ce n'est pas la prise de la direction dans le récepteur qui commence à sortir à force. Je me demande, ce n'est pas la prise de la direction dans le récepteur qui commence à sortir à force. Il a braqué à gauche, à fond de la caisse. Ah, c'est peut-être les piles d'un radio qui sont nazes aussi. Ce n'est pas grave, du coup, je roule un peu plus cool. Hey, je suis passé. Ah, stop, décroché. C'est juste décroché, je pense, le capuchon d'un morteau, tu sais. Bon, il y a une vis normalement, donc à mon avis, il l'a arrachée. C'est terminé avec un petit coup. Parce que j'ai déjà perdu un morceau avant, en fait. Ça fait cinq tours que j'ai perdu ça. Ça, c'est la protection. Ça veut dire que la vis est partie, parce que la protection est entière. Donc là, il s'est juste déclipsé. C'est bon de saigner, alors. Ouais. Effectivement. Ah, même la vis, elle a après, non ? Elle a traversé, je crois. Ouais. Des rondelles. C'est ça. Ah, l'arrière aussi. Enfin, la totale. Bon, lui, il faudra un nouveau, ouais. Ça s'achète par grappe, ça vaut 3 euros. Mais je préfère ça, tu sais, les trucs métalliques là. T'as les cales en plastique dedans et après, ça a toujours du jeu. Ah ouais, après, ouais, ouais. Et ça allait. Les boutons, même que X-Max. Ouais. Encore X-Max, ils bougent pas trop, tu vois. Mais les métalliques là, t'as la rotule dedans et après, la rotule bouge dans l'alu. Tu vois, Arma, tu sais, t'as bien vu sur le scène, t'as vu que ça prend du jeu à mort. T'as tellement de gens sur le circuit et puis ils roulent pas. On va rester à côté des rampes alors. Ils sont pas si pourris que ça, mes pneus, non ? Hein ? C'est vrai que quand tu les touches, tu dis c'est de la merde et en fait... Le pire, c'est qu'ils sont là au 20ème run. Bon, sans drift, sans rien, tu vois, je force pas parce que comme ils existent plus, j'ai envie de les faire durer un peu. Je crois qu'ils commencent à accrocher. Un petit peu. Après, le freinage, t'as vu, il est méga long. C'est pas si les rouilles du tout. Ouais. Mais sur le shoker, c'est un 8ème, c'est top. Si tu casses pas la gueule. C'est toi qui as la GT, moi le buggy, hein ? Tu te souviens ? Là, j'ai essayé un truc, j'ai mis un ventilo 12V sur le moteur. Et je l'ai branché direct à la 6S. Ouais, c'est mieux. Attends, t'as plus là. Bah, c'est ce qu'on va voir. Ouais, parce que les ventilos de PC, ils les font en 25V, ça. Coupure. T'as vu maintenant ? Moi, je suis en 6S4500. Moi, 6500. Ouais, bon, après, tu sais quoi ? C'est pas allumé, hein ? Non, mais tu sais quoi ? C'est putain de DXF. Quand tu les charges, là, t'as la coupure à quoi ? 3.5, 3.6 ? Quand tu les branches au chargeur, tu dois être en 3.5, 3.6, tu vas voir, tu vas charger, tu vas rentrer 4000. Le seul moyen que j'ai réussi pour rentrer 6500 dans ces foutus 6500, c'est de les vider à 3V. J'ai essayé, je les ai vidés à 3V et j'ai rechargé, et là, j'ai rentré 6.5. Alors que toutes les autres marques, tu sais, VARC et compagnie, en fait, s'il y a écrit 6500, tu as 6500 entre 3.7 et 4.2. Non, mais là, comme je suis dit à 75 degrés, la batterie, elle est déjà à mettre. Non, je ne vais pas descendre plus. C'est ça, mais non, justement. Mais, je veux dire, tu vois, leur capacité, c'est de la merde, en fait, ce qu'ils t'écrivent dessus. Ouais, ouais. Parce que j'ai les OVONIX, les 9000, en coupant à 3.4, j'ai rentré 11000. Tu vois ? Donc, DXF, c'est vraiment... Ça dépend comment ils voient ça, les constructeurs, tu vois. Les nouvelles 6500 en DXF, au lieu de 100C, c'est 140C. Ouais. Et elles sont plus fines, mais elles ont sur les 500 grammes de moins. Ouais. Bon, ceux-là, elles chauffent, moi. Ouais. Bah, ils ont dû changer de fournisseur aussi, tu vois. T'as vu, les I, maintenant, ils font des 4C aussi, les 100C. Ouais, j'ai des 100C, justement, maintenant, en 4C, là. Mais t'es grâce que pour les SMAC, je veux pas les bouillir, là-dedans. Ouais, ouais, ouais. J'attendrais que j'ai une machine en vitesse et on ouvre en vitesse ou en 6C. Ouais, ouais. C'est peut-être plus de panne, ouais. Bah, là, comme dit, dans l'extrême VT, si je mets 8 ici, la dernière fois, j'ai mis les 8S 8400, et t'allumes jamais à fond. J'ai fait 50 minutes, hein. Mais les DIF à l'après, ils sont pas trop chauds ici, ça va ? Ils restent à 70-80 degrés. Et nous, avec le SPAC, ça fait beaucoup trop les DIF là-dedans, là-dedans. Écoute, pour l'instant, je les ai même pas encombrés, hein. Avec tout ce que je lui ai mis. T'as des grosses dents, t'as vu dans les DT2, alors ? Non, c'est les normales du VS, aussi. C'est les mêmes DIF que là-dedans. Mais c'est la même chose que le serpent ou c'est plus costaud ? Hein ? C'est plus costaud que le serpent ou c'est pareil, à peu près ? Ouais, c'est pareil, mais après, comme dit, ce qui me plaît, c'est la qualité de leur moulage, quoi, chez Obao. T'as pas de chine, t'as rien, et ça colle. Allez, chancoteau. Allez, on va voir la température. Tu vas pour rouler, j'ai pas envie de voiture pour mécaniser. C'est ça. Et tu vois, la extrême, je fais que rouler. On fasse 3-4 packs le dimanche, je la jette dans le coffre, je la ressors le dimanche d'après. Je te l'ai en vidéo, maître au ralenti. Ça va bien, elle tient bien, là. Elle tient bien, là. Elle tient bien, là, ça va. Elle tient bien, là, ça va. Ouais, ouais, mais elle sera mieux, l'autre. Ouais, avec les sauts. Ah bah oui. Alors ça, c'est un ventilo 12 volts. Regarde. Je l'ai branché direct en 25. Du coup, là, il s'est déclipsé, le moteur est chaud. Tu vois, mais là, on est froid, quoi. C'est vrai qu'il faut faire aussi pour mettre ton ventilo. Oui, ça, tout ça, c'est tout prévu. Tu vois, là, j'ai fait une petite ouverture, là. Ça va me faire ça engouffre. Tu vas aussi, là. T'as bien roulé, là. Ça, c'est des pneus qu'ils avaient fait exprès pour mettre les buggy avec les réglages tout terrain sur la piste. Tu accroches pas trop. Je vais même pas aller chauffer les XM7. Putain, ouais. Regarde les miens. Ils ont même pas bouillé. Les miens, ils sont plus chauds alors que c'est des pneus, tu vois. Ah ouais. Mais pas. Mais t'as vu, ils sont toujours pas bouffés. Ah non, ils ont colté, moi. Depuis le début, j'ai... Après, je drift pas avec, comme dit. J'ai pas envie de les flinguer, ceux-là, tu vois. Ah ouais, ça, je peux montrer ça. Bah évidemment. Stéphane, toi, Kepan. Sous-titrage Société Radio-Canada